bonjour à tous c'est alicia j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la démo du jeu farm deb repay life il s'agit d'un jeu de simulation de gestion d'une ferme et de plantation de culture avec une génération de ressources totalement aléatoires et divers gains aléatoires vous cultiverez des terres agricoles ferez des récoltes extrairez des minéraux fondrez des minéraux améliorés et fabriquer divers outils mais en même temps vous serez également confronté à une dette énorme et en constante augmentation vous devez travailler dur pour rembourser la dette mais ne vous inquiétez pas vous pouvez obtenir plus de 80 types de gains aléatoires ce qui vous aidera grandement à augmenter votre capacité de gains au cours de ce processus vous vivrez également avec trois filles tant vous tenterez d'obtenir leur aide de le lit de vous lier d'amitié avec elle et d'explorer leurs secrets le jeu a été développé et édité par rail mille dont le jeu est sorti le 14 juillet de cette année 2024 c'est un jeu solo uniquement donc le français n'est pas pris en charge dans la version complète et n'était pas pris en charge non plus dans la démo j'espère que plus tard ils feront des mises à jour et qui mettront le français dans leur jeu pour l'instant il n'y a que l'anglais et le chinois qui est pris en charge donc du coup faudra faire avec l'anglais les amis donc le jeu est au prix de 9 euros 75 sur steam donc et bien c'est parti si vous êtes prêt on va découvrir ensemble la démo du jeu c'est parti les amis donc là les amis il va y avoir un long moment de dialogue tout en anglais bien sûr donc je ne vais pas tout vous traduire si vous êtes fort en anglais et ben tant mieux je vous laisse je vous laisse quand même le le dialogue pour que vous puissiez si vous en sortez en anglais savoir un petit peu ce qui se passe et puis ensuite et ben on passe au gameplay donc je vous laisse découvrir tranquillement le dialogue 2 2 2 2 1 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc les amis, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait une longue période de dialogue. Donc j'avais quand même envie que vous découvriez quand même l'histoire, découvrir ce qui se passe. Et donc vous voyez, on a notre dette de 1 million. Et donc du coup, maintenant on va découvrir la démo du coup. Découvrir un petit peu le jeu grâce à la démo. Donc on nous explique un petit peu comment faire pour ouvrir le pack, tout ça. Donc ici on a une liste de quêtes à faire. Donc je ne pense pas qu'on va tout faire là dans la démo. On va en faire que quelques-unes. Parce que sinon je pense que ça va être un peu trop long pour pouvoir tout faire. Donc on a quand même un petit peu d'argent avec nous. On a mis le coin. Donc voilà, on va essayer du coup dans cette démo, accomplir quelques quêtes, pas toutes. Et puis voilà, juste comme ça pour découvrir un petit peu le jeu. Donc là c'est notre inventaire je suppose. Donc ici c'est nos compétences. On va pouvoir pêcher. On va pouvoir donc miner tout ça. Ici donc notre énergie, notre satiété. On a plein de trucs aussi là, ok. Donc eh bien. Donc voilà, ça nous explique un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc eh bien, on va essayer de sortir. A moins qu'il y ait quelqu'un qui veut discuter avec nous. Non, il n'y a personne. Donc du coup on va aller dehors. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe dehors. Ah, on a encore une période de dialogue. Donc c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Et c'est bon ! Le dialogue est terminé ! Encore long dialogue ! Non perdant de dialogue ! Donc du coup, les quêtes ! Donc on va essayer de récolter le maximum de choses, faire ces petites quêtes, déblayer le terrain, si on veut commencer à planter des graines, puisqu'on a des pommes de terre à planter, on a 30 graines de patates à planter. Donc on va déblayer tout ça. Donc là, c'est quoi ? Ça doit être du cuivre, à mon avis. On a différents minerais, du coup, qu'on peut récolter sur le terrain de la ferme. Donc c'est marqué, c'est pas marqué en français, ni en anglais, c'est marqué en... Je sais pas quelle langue c'est, chinois, japonais, j'en sais rien. Donc avec ça, OK, ça, ça nous permet de récolter de la mousse pour notre quête. Donc OK. Ensuite. Donc là, on n'en a pas eu, là on en a. Donc des fois, c'est aléatoire, comme il dit. Des fois on en a, des fois on n'en a pas. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a suffisamment déblayé le terrain pour pouvoir planter nos graines. Donc allez, on va préparer le terrain et planter ces petites graines. Alors je sais pas s'il faut re-remplir après l'arrosoir, tout ça. Donc les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais le personnage me rappelle quelqu'un. Hein ? Je sais pas si vous vous souvenez du coup de la démo du jeu Lamu. J'ai l'impression de voir le même personnage du coup, mais dans un jeu différent. Voilà, donc je sais pas si vous avez, vous avez tilté ou si vous vous avez dit Hein ? C'est le même personnage que l'autre jeu. C'est bizarre. La ressemblance est assez frappante quand même. Voilà, je tenais à le, à le préciser les amis. Alors, est-ce qu'on en plante, on fait encore ? Non. Voilà, je pense que c'est bon. On va pouvoir planter les petites patates. Voilà, maintenant, on va les arroser. Donc c'est bien, on est pas obligé, on peut rester à un endroit, on peut en arroser plusieurs. Bon voilà, on a vu la limite. Donc là, on a une jauge d'énergie, une jauge de faim qui est représentée par la carotte. Donc il va falloir qu'on surveille ça. Voilà, c'est bon. On a tout arrosé. Donc jetons un petit coup d'œil aux quêtes. Donc les mousses, il nous en reste une à avoir. et du bois aussi, il nous faut. On en est à 15 sur 50 et du cuivre, 6 sur 30. Donc on va continuer à farmer le bois. Voilà, déjà, on a coûté le bois. pour une quête on a les 10 mousse qu'il nous faut donc faudra qu'on regarde auprès de qui on doit la valider et on va continuer de ramasser du coup du cuivre du bois bon Donc là je crois qu'on a puisé toute notre énergie Donc on ne va plus pouvoir farmer On va devoir aller faire dodo Pour récupérer notre énergie je pense Alors, ah store Donc elle vend des trucs On va aller voir Ok, elle vend de la nourriture Ma pétard c'est cher Sa nourriture là Dis donc, nous on a que 1000 d'argent là C'est un petit peu cher Comme nourriture Et ça c'est quoi ? 4 banques D'accord Donc alors, pour rendre la quête, il faut qu'on aille voir Lily Ok, donc il faut aller la voir Pour valider ça Bon allez, on va aller faire un petit dodo Récupérer notre énergie Du coup, notre endettement augmente Malheureusement pour nous Donc du coup, pareil que d'autres jeux comme Stardew Tout ça, ça enregistre quand on va se coucher Donc c'est bon Notre énergie est revenue Par contre notre fin non Donc il faudra qu'on trouve de la nourriture Pour nous nourrir du coup Pour augmenter notre fin Donc on s'est couché dans une autre chambre Et on se réveille ici Donc ça veut dire que ici C'est une autre chambre Je suis allée dormir chez quelqu'un d'autre moi Donc ça pousse tout doucement Là, nos petites patates On va toutes les arroser Et puis on va continuer à farmer Pour accomplir les quêtes Voilà, nos patates sont arrosées On va continuer à farmer du bois Farmer du cuivre Voilà, on a complété ces petites quêtes Donc voilà, on a complété une autre quête La quête du bois On va pouvoir aussi la valider Donc allez, on va continuer maintenant A récupérer du cuivre Voilà, ça y est On a complété aussi pour le cuivre Donc on est tout bon Là, il y a quoi ? 30 patates à récolter Ouais Donc on a 3 quêtes de dispo Donc là, c'est aussi auprès de Lily Qu'il faut aller les apporter Ça, il faut dépenser 500 pièces Auprès de qui ? Il faut les dépenser ces 500 pièces là Alors Ah, auprès de Gotliastor Oui, donc on l'a vu tout à l'heure Avec sa nourriture hyper chère Ok Donc un truc qu'on va acheter Ça va nous compter 500 pièces Donc Lily, elle vend des matériaux Donc la mousse, de la corde du bois De l'argile Tout ça, tout ça Donc là, je crois que j'ai fait une bêtise Je lui ai vendu mon bois Mais ça ne m'a rien validé Du coup, au niveau de la quête Je vais quand même regarder Donc on peut aussi réparer Et upgrader nos outils auprès d'elle Donc c'est cool Bon là, pour l'instant, je ne peux pas Parce qu'il faut crafter des objets Pour pouvoir améliorer Donc au niveau de mes quêtes Effectivement, le bois que j'ai vendu Ça ne l'a pas validé Donc du coup, ça me dit que j'en ai quand même ramassé 50 Mais je ne les ai plus Puisque je lui ai vendu Et donc la mousse, là, je ne sais pas comment faire Donc peut-être qu'il faut lui donner comme ça Il faut le mettre dans notre barre d'outils Et lui donner comme ça Pour valider Comme si on donnait un cadeau Je ne sais pas Donc je vais tester avec le minerai Le gifte, voilà Ok Oui, c'est bon Donc là, c'est bon Ça m'a complété la quête Donc en fait, il faut lui donner comme ça Comme si c'était un cadeau Donc du coup, il faut que je retourne chercher Chercher du bois Il faut que je retourne chercher de la mousse Super Alors là, je fais dodo J'ai gagné tes recettes Donc je vais pouvoir faire un four De copper plate Ok Et donc du coup, ma dette qui se rallonge Bien sûr Et bien voilà les amis On va s'arrêter là pour cette démo Je vous remercie de l'avoir regardé J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Pensez au petit pouce bleu Au petit commentaire Ça soutient la chaîne Et puis ça fait plaisir de savoir Que ça vous a plu N'oubliez pas également Si ce n'est pas encore fait De vous abonner Et d'activer la cloche Pour être averti de mes prochaines vidéos Et puis moi, je vous dis A très bientôt Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz